Générique Bonjour Alors nous on avait une première question, vous voulez savoir comment c'était construit votre groupe ? Vous n'avez pas une deuxième question ? C'est parti d'un effet du hasard en fait on était des bouts de groupe et puis on s'est formé autour d'un projet parce que les compagnies disaient ouais mais quand vous faites du rock'n'roll c'est vraiment trop trop bien et au départ on faisait vraiment pas ce genre de musique et on dit bon on va le faire pour leur faire plaisir Qu'est ce que vous aviez comme genre de musique avant ? Ah c'était plus vraiment différent un peu du gothique psychotique à tendance dégénérée quoi D'accord Alors on dit on va essayer de remettre ça dans le rock'n'roll qu'on fait actuellement on le retrouve un peu c'est moins gothique de la couleur par contre c'est toujours psychotique dans l'énergie en fait D'accord Voilà Oui donc ce groupe s'appelait Splash donc a pas mal tourné dans quelques endroits et c'est vrai que c'est vrai que nous sommes donc deux de Splash et nous avons repris ce groupe de rock'n'roll pour vraiment faire plaisir à des copains au départ qui nous ont dit ouais c'est trop trop bien et puis ça fait environ pas mal d'années maintenant qu'on essaie de leur faire plaisir Je ne dirai pas le nombre Voilà C'est pourquoi avoir choisi ce nom les bloodshakers ? Parce que vous allez voir ce soir de toute façon c'est ça shaker de sang c'est vraiment ce qui se passe quand les gens tombent devant les bloodshakers en fait c'est vraiment tu vois l'énergie primale quoi c'est à dire que tu es là c'est comme que tu es à l'église une église à New York on va dire pas une église en France tu te fais chier un truc qui se passe tu as un black qui te fait un truc il te lance quelque chose et puis tu es là tu réponds et puis ça se renvoie c'est une espèce de ping pong et après c'est une espèce de trans sexuelle quelquefois pire même des fois et il se passe vraiment une énergie mais palpable et quelque chose de tellement terrible que des fois nous même on décroche et à ce moment là c'est le public qui fait le show c'est ce qui est alors pas toujours faut qu'il y ait au moins 1000 personnes en dessous c'est un peu plus calme des fois Bah ce soir ça va être ça Quelles ont été vos meilleures dates vos concerts quels souvenirs vous en gardez ? On a dû faire au moins 2500 dates Voilà très bien A peu près Plein de souvenirs Et ouais on tourne depuis un petit bout de temps quand même Bon ouais Mais il y a eu des trucs Bah je crois que c'était à Soulac Avec On a joué avec le Blues Brothers Band d'origine Et des Je sais plus il y avait des Mitchell enfin des Des vieux ringards trucs comme ça Mais c'était sympa quand même Et on s'est retrouvé à faire des trucs dans des endroits C'était magique sur des grosses scènes avec des groupes déjà performants Et se retrouver nous en tant que petit groupe de rigolos c'était bien quoi Et ça nous a fait plaisir Et on a côtoyé aussi Django Edwards Un comique un peu Destroy Et qu'on a vraiment beaucoup aimé Avec qui on a partagé aussi des bons moments Voilà D'accord Et parce que comme il m'a dit You fuck my wife Oui il a dit you fuck my wife Alors on a une dernière question Vous voulez savoir comment vous aviez connu la tri en vrille ? Bah j'en avais entendu parler déjà et donc je connaissais Felipe Que je l'ai rencontré donc dans un lieu underground d'Annecy C'est à dire la machine utile Et il a été super sympa de venir vers moi et me dire Ouais les boat shakers ça serait sympa la tri en vrille Et là j'étais ravie parce que voilà j'aime beaucoup les festivals et que ça va être super Et vous vous attendiez à ça comme ambiance ou comme festival en arrivant ? Tout à fait D'accord Moins bien même c'est encore mieux que ce que je pensais Ah bah génial Ouais l'endroit est magique enfin c'est le rêve de tout musicien de se retrouver dans un endroit Où tu sais que tu vas emmerder personne quand tu vas jouer Enfin je pense et ça c'est vraiment un truc enfin pour nous qui est génial quoi M'endroit magique quoi D'accord Mais on va voir ce soir pour l'instant là on n'est qu'entre musiciens et organisateurs On va voir quoi en tout cas ouais Djalard rien que comme ça même sans jouer c'est très bien D'accord Bah t'envi Bah voilà on a fini Bah merci la tri en vrille Ouais Vous nous direz après quand même Ça roule Merci C'est parti C'est parti En plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501